Béréchit, Genèse, chapitre 38 Il arriva qu'en ce temps-là, Yéhouda descendit de chez ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, du nom de Shira. Là, Yéhouda vit la fille d'un homme, un Kénaanéen, du nom de Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela du nom, de R. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela du nom, d'Onan. Elle enfanta de nouveau un fils, qu'elle appela du nom de Shila. Il était à Zib quand elle l'enfanta. Yéhouda prit une femme pour Eher, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Mais Eher, le premier-né de Yéhouda, était méchant devant Yahweh, et Yahweh le fit mourir. Alors Yéhouda dit à Onan, va avec la femme de ton frère, exerce envers elle ton droit de beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Mais Onan, sachant que les enfants ne seraient pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de Yahweh, c'est pourquoi il le fit aussi mourir. Et Yéhouda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shila, mon fils, soit devenu grand. Car il se disait, il faut prendre garde, qu'il ne meure comme ses frères. Ainsi, Tamar s'en alla, et demeura dans la maison de son père. Après beaucoup de jours, la fille de Choua, femme de Yéhouda, mourut. Lorsque Yéhouda fut consolé, il monta vers ceux qui tondaient ses brebis à Timna, avec Shira, la doule amite, son amie intime. On en informa Tamar et on lui dit, voici, ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shila était devenue grand, et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Et quand Yéhouda la vit, il s'imagina que c'était une prostituée, car elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, permets, s'il te plaît, que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et elle répondit, que me donneras-tu pour venir vers moi ? Il répondit, je t'enverrai un chevreau d'entre les chèvres du troupeau. Elle répondit, me donneras-tu un gâche jusqu'à ce que tu l'envoies ? Il répondit, quel gâche te donnerai-je ? Et elle répondit, ton seau, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Puis elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve. Yéhouda envoya un chevreau d'entre ses chèvres par la main de son ami, l'adoulamite, pour qu'il retire le gâche de la main de la femme, mais il ne la trouva pas. Il interrogea les hommes du lieu où elle avait été, en disant, où est cette prostituée qui était à Énaïm, sur le chemin ? Ils répondirent, il n'y a pas eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Yéhouda et lui dit, je ne l'ai pas trouvé, et même les hommes du lieu m'ont dit, il n'y a pas eu ici de prostituée. Yéhouda dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Il ne faut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, mais tu ne l'as pas trouvé. Et il arriva, environ trois mois après, qu'on informa Yéhouda, en disant, ta mare, ta belle-fille, a commis un adultère, et voici elle est même enceinte. Et Yéhouda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, je suis enceinte de l'homme, à qui ces choses appartiennent. Elle dit aussi, reconnais, s'il te plaît, à qui sont cet anneau à cacher, ce cordon et ce bâton. Alors Yéhouda les reconnut et il dit, elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, des jumeaux étaient dans son ventre. Et il arriva, comme elle accouchait, que l'un d'eux donna la main. La sage-femme la prit et attacha sur la main un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Et il arriva, comme il retira la main, que voici, son frère sortit. Elle dit, « Quelle brèche tu as faite ? » Et on appela son nom Perret. Ensuite, sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi, et on appela son nom Zerak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada